Musique Ce soir, Ottawa ne ferme pas la porte à une augmentation des sommes en santé aux provinces. Une conférence fédérale-provinciale sur le sujet le 10 décembre. Le gouvernement Trudeau soumettra son énoncé économique à un vote de confiance du Parlement. Le Canada pourrait-il se retrouver en élection précipitée? On pose la question à notre panel de députés. Progression de la pandémie au Québec. Le premier ministre François Legault devrait-il revenir sur sa décision de permettre les rassemblements à Noël? L'opinion du microbiologiste Don Shepard. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le premier ministre Justin Trudeau a dû défendre l'approche budgétaire de son gouvernement au lendemain de la présentation de l'énoncé économique de la ministre des Finances, Chrystia Freeland. Selon M. Trudeau, même s'il n'a pas été question de transfert en santé comme tel dans cet énoncé économique, cela ne veut pas dire qu'il est fermé à l'idée pour autant. Le premier ministre a d'ailleurs annoncé que la très attendue rencontre fédérale-provinciale pour discuter justement des soins de santé au pays se tiendra le 10 décembre, soit jeudi, de la semaine prochaine. Il promet qu'il n'arrivera pas les mains vides devant ses homologues provinciaux, mais rappelle du même souffle tout l'argent qu'Ottawa a déjà consenti aux provinces depuis le début de la pandémie. Au contraire, dans l'énoncé économique, vraiment, on a parlé des investissements sans précédent qu'on a fait dans les systèmes de santé pour aider les provinces. On parle d'un milliard de dollars directement pour les provinces en plus des transferts de santé habituels. On parle de 25 milliards de dollars pour la relance sécuritaire, qui comprend de l'argent pour le retour à l'école et pour les plus vulnérables. Au total, en des investissements reliés à la santé, on parle d'une hausse de presque 25 % des transferts en santé de cette année. On va continuer d'être là pour aider les provinces à passer à travers cette crise. Et j'ai hâte d'avoir cette conversation la semaine prochaine sur ce qu'on va faire dans les années d'après quand on aura passé à travers cette crise. Et la question des transferts en santé a rebondi aux communes cet après-midi. Le Bloc québécois a profité de sa journée de l'opposition pour déposer une motion demandant à Ottawa d'augmenter de façon significative et durable les transferts canadiens en santé, et ce, avant la fin de 2020, avant la fin de cette année. Entre-temps, on sait qu'hier, dans son énoncé économique, le gouvernement a aussi promis un milliard aux provinces et territoires pour leur centre de soins de longue durée, de l'argent conditionnel à l'établissement de normes nationales pour ces établissements. Le chef du Bloc québécois y voit une ingérence dans les champs de compétences des provinces. On l'écoute. J'ai une surprise pour le gouvernement. On a fait des vérifications et la santé est une juridiction du Québec et des provinces. Et le Québec et les provinces ont présenté des demandes unanimes sur les enjeux de transfert en santé, qui sont cruciaux pour prendre soin des gens les plus fragiles et les plus vulnérables. Or, le premier ministre a reporté au 10 décembre sa rencontre avec les premiers ministres. C'est fin, c'est bien 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 commode, parce qu'il n'y aura plus de parlement après qu'on ne pourra plus poser de questions. Quelles sont les propositions du premier ministre pour les provinces et est-ce qu'il va se présenter là les mains vides? Les honorables premiers ministres. Monsieur le Président, ça fait dix mois maintenant qu'on travaille avec les provinces pour aider pour leur livraison de leur système de santé, que ce soit avec la Croix-Rouge ou l'armée canadienne, que ce soit avec les milliards de dollars que nous avons transférés pour aider les provinces à faire fonctionner leur système à l'intérieur de cette pandémie. Nous allons continuer de travailler avec eux, mais en même temps, il faut savoir que je vais m'engager directement avec les premiers ministres et non avec des partis d'opposition fédéraux. Et du côté de Québec, on a qualifié d'inacceptable aujourd'hui la volonté du gouvernement Trudeau de lui imposer des normes nationales pour les CHSLD. D'autant plus que les provinces sont restées sur leur faim quant au transfert en santé au lendemain de cette énoncée économique d'Ottawa. Voici là-dessus François Legault. S'il veut vraiment nous aider dans les CHSLD, dans les hôpitaux, dans tout le réseau de la santé, il faut qu'il nous envoie un signal qui est prêt à augmenter sa contribution récurrente. Parce qu'en plus, on voit que le déficit structurel est moins grand au fédéral que dans les provinces. Donc, un, il y a la marge de manœuvre. Deux, il y a une responsabilité. Au début, il contribuait à 50 % des dépenses de la santé, puis il est rendu à seulement 22 %. À chaque année, les dépenses de la santé augmentent de 5-6 %, puis c'est la seule dépense qui augmente à un rythme aussi rapide dans toutes les dépenses de tous les gouvernements. Parce qu'il voudrait dire, par exemple, pour le Québec, 6 milliards de plus par année. sans condition, donc pas d'histoire comme il y avait dans le budget hier, de dire « on va se mêler d'avoir des normes pour les CHSLD ». Je ne vois vraiment pas ce que le fédéral connaît là-dedans, puis ferait là-dedans. Au lendemain du dépôt de l'énoncé économique de son gouvernement, le premier ministre Trudeau a aussi annoncé son intention de le soumettre à un vote de confiance aux communes. M. Trudeau a dit qu'il avait raisonnablement confiance que les partis d'opposition allaient voter pour, que non, ne veulent pas lancer le pays en élection. Ce sera d'ailleurs notre premier sujet avec notre panel de députés que je vous présente à l'instant pour les libéraux Rachel Bandayan, pour les conservateurs Luc Berthold, pour le Bloc québécois Gabriel Sainte-Marie et pour le NPD Alexandre Boulerice. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Je vais commencer avec Luc Berthold, parce que les conservateurs, vraiment, vous avez attaqué de front cette énoncée économique hier. Le gouvernement Trudeau, vous dites, n'a pas vraiment de plan, brûle de l'argent, gaspille de l'argent. Est-ce que vous êtes prêts, les conservateurs, à lancer le pays en élection en pleine pandémie sur cette énoncée économique? Écoutez, depuis l'élection de ce gouvernement minoritaire-là, le gouvernement Trudeau, M. Trudeau en personne, tente désespérément de faire porter la faute à tous les partis d'opposition, parce qu'il veut aller en élection. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus urgentes que ça actuellement, comme exemple, dans l'énoncé économique qu'on a vu hier, on aurait dû avoir un plan de vaccination, on aurait dû avoir la façon de faire du gouvernement fédéral pour faire en sorte de procurer aux Canadiens et Canadiennes les vaccins dont ils ont tant besoin pour qu'on puisse rouvrir les restaurants, pour qu'on puisse rouvrir l'économie, pour qu'on puisse permettre aux gens de retourner au travail. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et là, aujourd'hui, ils vont tenter, par tous les moyens, de détourner l'attention de cette grande lacune, de cet énoncé politique, plus qu'économique, qu'on a eu hier. Et là-dessus, évidemment, M. Trudeau tente de manipuler l'attention des gens. Mais il faut retenir qu'on n'a pas ce plan de vaccination qui aurait dû nous être livré hier. Sans plan de vaccination, on ne peut pas avoir de relance. Donc, même si le plan ne comporte pas, l'énoncé ne comporte pas ce que vous voulez, pas question des conservateurs, visiblement, vous entendent de voter contre. Au Bloc québécois, Gabriel-Saint-Marie, vous dénoncez qu'Ottawa ne se mêle pas de ses affaires en imposant notamment des normes nationales en santé. Pour les CHSLD, vous réclamez plus d'intransfers en santé. Est-ce que vous allez voter contre cet énoncé économique? Il faudra voir le projet de loi. Si je comprends bien, l'énoncé économique, ça va être le 25 milliards de dépenses additionnelles, essentiellement à bonifier la subvention salariale puis mettre des grenailles un peu partout, comme en environnement. C'est nettement insuffisant, mais il faudra voir le texte. Mais même si c'est vraiment insuffisant, c'est mieux que rien. Donc, je ne peux pas vous dire ce soir si on va voter pour ou contre, mais je peux vous dire qu'on est vraiment déçus. Il y a un front commun des premiers ministres des provinces qui ont demandé à la veille du discours du trône de mieux financer la santé. On s'attendait à ce que ce soit dans l'énoncé économique. Il n'y a vraiment rien eu là. Là, on apprend qu'il va y avoir une rencontre des premiers ministres. Il faut que ça change. La pandémie a révélé la fragilité de notre système de santé parce qu'Ottawa ne fait pas sa part. Il est temps de donner un grand coup de barre. Donc, mais vous dites quand même que ce qu'il contient, cet énoncé, c'est mieux que rien. Et on en comprend que vous ne voterez pas contre vous non plus. Au NPD, Alexandre Boulerice, en fait, on a toujours le sentiment que les néo-démocrates sont un peu appelés à la rescousse quand vient le temps de maintenir le gouvernement en vie. Est-ce que vous allez voter pour cet énoncé économique? Écoutez, je suis un peu dans la même position que mes collègues. C'est-à-dire qu'il faut voir le projet de loi, mais c'était très décevant comme mise à jour économique. Un paquet d'absents. Les transferts en santé, assurances médicaments, soins dentaires, secteur aéronautique, complètement absents. Les GAFA, taxer les gens du web, on reporte ça à 2022. Mais vous savez, c'était tellement mauvais qu'aujourd'hui, il crée une crise politique ou une espèce de suspense sur un vote de confiance. Alors que je suis d'accord avec mon collègue, M. Berthold, s'il veut déclencher des élections de premier ministre, qu'il prenne sa voiture, qu'il aille chez le gouverneur général, la gouvernante générale, puis qu'il lui dise de dissoudre le Parlement, pourquoi, à tout bout de champ, il crée des votes de confiance comme ça? Je pense que c'est un petit peu ridicule, puis les gens ne vont pas être dupes de ça non plus. Oui, Rachel Bandayan, bon, je vous relance la balle. En fait, quelle est cette idée, justement, de peut-être laisser planer l'idée d'une élection en pleine pandémie de la part de votre gouvernement? Écoutez, ça revient au parti d'opposition. de décider s'ils veulent aller en élection ou pas. Mais j'aimerais répondre à mon collègue par rapport à notre plan pour les vaccins. Premièrement, nous avons un plan qui est très robuste, qui est très clair. Nous avons répondu en chambre là-dessus aujourd'hui. Le gouvernement fédéral a déjà réservé plus de 10 doses pour chaque Canadien, ce qui constitue vraiment un portefeuille complet de vaccins. Nous avons déjà trois candidats vaccins qui sont en train d'être évalués par nos régulateurs de santé Canada, Moderna, Pfizer, AstraZeneca. Hier, les régulateurs de santé Canada ont annoncé qu'ils commencent à examiner le vaccin de Johnson & Johnson. Le majeur général Fortin des Forces armées canadiennes sera en charge de notre distribution des vaccins. On a dit qu'on va travailler main dans la main avec les provinces et les territoires, ainsi, bien sûr, que nos partenaires autochtones. C'est un plan concret, puis faire peur aux Canadiens, ce n'est pas le temps pour ça. Bon, les vaccins, oui? Je veux juste un petit mot pour préciser concernant la position du Parti conservateur. On n'a pas dit encore qu'on allait voter pour ou contre le projet de loi, parce que, comme l'a dit mon collègue du NPD, on n'a pas de projet de loi. Sur quoi exactement est-ce qu'on va voter? C'est un vote de confiance, mais sur quoi? Il n'y a rien là-dedans. Puis sur les vaccins, c'est bien beau d'avoir 10 doses de vaccins par Canadien, mais si on allait juste en 2022, on n'arrêtera pas la pandémie. Bon, sur les vaccins, justement, on va certainement en parler pendant cette rencontre fédérale-provinciale qui a été annoncée pour le 10 décembre, la semaine prochaine. En fait, les relations sont assez tendues quand même entre Ottawa et les provinces au sujet de la santé, l'absence de transfert en santé. Luc Berthold, des conservateurs, vous vous attendez à quoi lors de cette réunion des premiers ministres d'Ottawa, en fait du Canada et des provinces? Moi, je pense que le premier ministre Trudeau va se faire dire de rester dans sa cour. On l'a vu dans l'énoncé économique avec les soins de longue durée où il a mis un milliard sur la table. Il a sorti ça d'un paquet de conditions pour les provinces et les provinces devront présenter un plan s'ils veulent toucher leur part de ce milliard de dollars-là. Je trouve que ça augure très mal pour une rencontre fédérale-provinciale où on doit justement discuter de la santé et de la sécurité pour l'avenir des Canadiens. Au Bloc québécois, Gabriel Sainte-Marie, vous qui vous faites en fait le porte-parole du gouvernement Legault ici aux communes, quelles sont vos attentes pour cette réunion de la semaine prochaine? Est-ce que vous trouvez que ça augure mal également? À la base, nous, on serait le porte-parole de la population qui a voté pour nous. On le voit dans les sondages, la priorité, c'est avoir des soins de santé de qualité. Puis, il y a un large consensus dans la population qui dit Ottawa doit jouer son rôle, doit jouer sa partition. Lorsque le front commun des provinces sait qu'Ottawa finance à 35 % la santé, est-ce qu'il va répondre présent? Ou encore une fois, il va dire qu'il y en a déjà assez donné dans la pandémie. Ce qu'on veut, c'est un financement récurrent pour ne plus que le système soit mis à mal puis fragilisé, comme ça s'est révélé dans la pandémie. Est-ce qu'il va le faire? Ce n'est pas payant électoralement, mais il pourrait peut-être avoir une entente qu'il y ait un petit drapeau du Canada sur le chèque qu'il transfère à partir des impôts et des taxes qui reçoivent des contribuables. Disons, depuis que je siège, je n'ai jamais vu chez le premier ministre Trudeau que ce soit sa priorité mieux financer la santé, mais pourtant, c'est la demande numéro un de la population. Alexandre Boulerice, du NPD, vous espérez qu'il va en sortir quoi de cette rencontre fédérale-provinciale? Bien, écoutez, bien financer un système de santé publique et universel, c'est quand même une création du NPD historiquement. Et en ce moment, depuis 10 ans, on réclame davantage de transferts en santé. C'est les conservateurs de Stephen Harper qui ont commencé à mettre de la pression sur les provinces en diminuant la hausse annuelle qui est donnée aux provinces, le passé de 6 % à 3 %. Et ensuite de ça, les libéraux ont continué exactement le même plan de match que les conservateurs. Alors qu'on a des dépenses en santé augmentent de 5,5 % en moyenne par année. Le fédéral a des augmentations de juste 3 %. On se rend compte que ce n'est pas durable et ce n'est pas viable. Le fédéral doit faire sa part de manière vraiment plus équitable et sérieuse. Oui, Rachel Bandaian, justement, le premier ministre s'est quand même dit ouvert à discuter des transferts à long terme en santé lors de cette réunion. Qu'est-ce qui permettrait à votre gouvernement d'en sortir en disant mission accomplie? Écoutez, comme vous dites, le premier ministre a annoncé qu'il avait hâte de collaborer avec les premiers ministres des provinces. Nous avons une rencontre de prévue le 10 décembre prochain. Mais quand j'entends le Bloc dire que la santé, ce n'est pas une priorité pour le gouvernement fédéral, écoutez, 80 % de l'argent dépensé au Canada pour lutter contre la COVID-19 provient du gouvernement fédéral. À date, plus de 24 000 milliards de dollars en décembre du gouvernement fédéral. 23 %, augmentation de 23 % en transfert de santé si on compare à l'année dernière en ce qui concerne les transferts en matière de santé. On va en discuter le 10 décembre prochain à long terme, mais on est là pour les Canadiens. C'est les mesures actuelles et temporaires. La priorité du gouvernement fédéral, c'est la santé des Canadiens. Bon, alors ça, ça met la table à ce qui s'en vient la semaine prochaine. Avant de vous laisser aller, je veux vous parler des fêtes de Noël parce qu'on apprend aujourd'hui que le premier ministre plutôt du Québec, François Legault, pourrait revenir sur sa décision d'autoriser des rassemblements familiaux restreints entre le 24 et le 27 décembre prochain. C'est une annonce qu'il avait faite il y a quelques semaines. Il est en train de reviser sa position plutôt là-dessus. Vous êtes tous des députés, évidemment, dans des circonscriptions du Québec. Les citoyens hésitent en ce moment, ne savent pas trop quoi faire. Luc Berthold, qu'est-ce que vous conseillez aux électeurs de votre circonscription pour les célébrations du temps des fêtes dans Mégantic-l'Érable? Qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Écoutez, je pense que c'est important que les gens respectent les consignes de la santé publique. On n'a pas en ce moment entre les mains, on n'est pas vaccinés, on n'a pas des tests de dépistage rapide. Les gens qui ont les connaissances doivent guider les décisions qu'on va prendre pour le temps des fêtes. C'est triste, c'est pour ça qu'on veut s'en sortir le plus vite possible. Oui, effectivement, tout le monde veut s'en sortir le plus rapidement possible. Gabriel Sainte-Marie du Bloc québécois. Quel est votre conseil à vous pour vos électeurs dans Joliette? Quoi faire à Noël? Est-ce que vous leur recommandez de se rassembler? Moi, je leur recommande de suivre ce que va dire la santé publique. On a appris que ça serait arrêté le 11 décembre prochain et ce n'est pas une contradiction avec ce qui avait été annoncé depuis le début. Ils disaient si la situation s'améliore, ils pourraient avoir deux rencontres pendant quelques jours autour de Noël. Moi, pour ma part, ma mère, elle a la sclérose en plaques et est fragilisée. Ma fille, à l'école, sa classe n'a pas fermé mais il y a eu des cas dans d'autres classes. Moi, comme député, je viens à chaque semaine presque au Parlement ici. Donc, on pourrait l'avoir sans avoir de symptômes. Donc, on va faire extrêmement attention. Je pense aussi à ma grand-mère qui est dans une résidence pour un nain où elle s'est dit qu'on va tout faire à distance. Le risque est trop grand. D'où l'importance d'avoir un vaccin rapidement. pas dix vaccins, un, mais qui fonctionne le plus vite possible. Le plus rapidement possible. Et entre-temps, vous allez opter visiblement, Gabrielle Sainte-Marie, pour la prudence dans votre famille. Alexandre Boulerice, vous leur dites quoi aux gens de Rosemont-Petite-Patrie? Comment vous allez célébrer les fêtes de votre côté? Qu'est-ce que vous entendez faire? Écoutez, premièrement, on déplore un peu la confusion actuelle parce qu'à tous les jours, on a des messages et des signaux qui sont un petit peu mélangés. On doit répondre à beaucoup de questions au bureau. Mais je pense que je vais prendre une approche qui est semblable à celle de mes collègues. C'est-à-dire qu'on dit aux gens 1200, 1300, 1400 cas par jour, soyez prudents, faites pas de festivités. C'est peut-être pas le bon Noël pour le faire. Et ça nous brise tous le cœur. Écoutez, moi puis ma conjointe, on a décidé qu'on n'allait pas voir nos parents, qu'on n'allait pas faire de réunions pour Noël cette année et de réunions familiales. On va juste rester dans notre bulle entre nous. C'est extrêmement dommage, mais je pense que c'était à prévoir s'il n'y a pas de diminution importante des cas et surtout des cas d'hospitalisation. Oui, c'est ça. Rachel Bandaian, Alexandre Boulrys vient nous dire qu'il y a beaucoup d'appels dans sa circonscription. Les gens se demandent un peu quoi faire. Qu'est-ce que vous recommandez de votre côté aux électeurs d'Outremont? Est-ce qu'ils vous appellent beaucoup? Ils se demandent comment célébrer les fêtes également? Je reçois également beaucoup d'appels. Écoutez, notre comté est à Montréal. On a été gravement touchés dans la première vague et nous sommes toujours en deuxième vague, même si on voit la lumière au bout du tunnel. Alors, je rejoins mes collègues en invitant les Canadiens à la prudence et évidemment, ça brise le cœur, mais on y est presque. Alors, jusqu'ici, on a vu tout le monde être solidaire. Je pense qu'il faut continuer. Oui, on voit la lumière au bout du tunnel, mais tant qu'on n'a pas le vaccin, on n'est pas encore rendus à destination. Il faut être très prudent. Rachel Bandaian, Luc Berthold, Gabriel Sainte-Marie, Alexandre Moulris, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Alors, j'en discutais il y a un instant avec nos députés. Le premier ministre du Québec, François Legault, se donne une dizaine de jours pour décider s'il maintiendra ou non les deux rassemblements familiaux qu'il avait promis à Noël entre le 24 et le 27 décembre. Il faut dire que le nombre de nouveaux cas quotidiens de COVID-19 continue d'augmenter au Québec, tout comme les hospitalisations. Voici à nouveau François Legault. Écoutez, ça va dépendre de la situation des hôpitaux. Évidemment, il y a d'autres critères aussi qui vont être examinés, mais ça va dépendre de la situation des hôpitaux. Ce qu'on voit dans les hôpitaux, juste aujourd'hui, 26 personnes de plus dans nos hôpitaux. Il y a certains hôpitaux qui approchent de la limite du nombre de patients en COVID qu'ils peuvent accueillir. Donc, c'est certain que si ça continue à augmenter comme ça, on va être obligés d'annuler les deux rassemblements. Maintenant, il nous reste 10 jours. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la décision va être prise le 11 décembre en fonction du portrait qu'on aura le 11 décembre. En fait, le nombre d'hospitalisations en lien avec la COVID a atteint aujourd'hui 700 au Québec et le gouvernement Legault, on vient de le voir, est très inquiet de la situation. Je retrouve le Dr Don Shepard qui est microbiologiste au Centre universitaire de santé McGill. Bonsoir, Dr Shepard. Bonsoir. Donc, le premier ministre Legault a admis aujourd'hui de façon assez candide et dit que le Québec ne va pas dans la bonne direction. Est-ce que, selon vous, il devrait renoncer tout de suite à ses plans de permettre de petits rassemblements familiaux à Noël? D'après moi, absolument. Ce n'est pas la meilleure idée, ça ne suit pas la science et c'est tellement dangereux avec les chiffres qu'on voit présentement en plein milieu de deuxième vague. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire concrètement s'ils décident d'aller de l'avant quand même avec ces petits rassemblements entre le 24 et le 27 décembre? Si on continue avec un plan comme ça, on va augmenter le nombre de contacts. Le fameux 7 jours d'isolement qu'ils ont préposé, c'est totalement inadéquat. Ça ne va rien changer en termes des chiffres. On va avoir une éclosion au milieu du deuxième vague. Ça va être la troisième vague sur le dos du deuxième vague. Et ça, ça ne va être pas supportable pour les hôpitaux. Oui, parce que si on regarde justement la situation actuelle dans les hôpitaux du Québec, je le disais il y a un instant, 700 hospitalisations en lien avec la COVID. On sait que le Québec a déjà reporté plus de 130 000 chirurgies à cause de la COVID depuis le début de la pandémie. Jusqu'à quel point ça pourrait empirer la situation, selon vous? On est déjà là dans le sens qu'on a entendu aujourd'hui qu'on est arrivé à 80 % le nombre de chirurgies normales. Mais on a déjà un gros nombre qu'on n'a pas fait dans la première vague. Alors, chaque jour, on tombe en arrière. Écoute, j'étais sur les étages de COVID la semaine dernière. j'ai commencé avec trois patients, j'ai fini avec 12 et j'ai transféré quatre aux soins intensifs dans les dernières 24 heures. Le temps est maintenant. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans l'avenir qu'on est déjà à la limite. Donc, il devrait prendre la décision immédiatement d'interdire ces rassemblements familiaux, selon ce que vous nous dites. Sans compter aussi que le personnel dans les hôpitaux, et M. Legault en parlait aujourd'hui, il dit que les gens sont brûlés. M. Legault affirme qu'il y a plus de 6 000 travailleurs de la santé qui sont en congé de maladie ou encore en retrait préventif. Est-ce qu'on pourrait s'en aller vers une rupture des services dans certains hôpitaux, je devrais dire, du Québec, selon vous? Déjà, dans le Saguenay et d'autres régions, on est presque là. Et si on ajoute un gros nombre de cas en janvier, avec tous les cas d'influenza et d'autres maladies qu'on voit normalement en janvier, avec les gens qui veulent prendre un tout petit vacances, le système va rupturer. Donc, c'est clair de votre côté, on ne devrait pas aller de l'avant avec ces rassemblements familiaux, compte tenu de l'état actuel de la situation de la COVID au Québec. Au sujet des vaccins, maintenant, Dr. Shepard, parce que les nouvelles sont quand même plus encourageantes de ce côté-là, M. Legault a dit qu'Ottawa lui a laissé entendre que près de 700 000 vaccins pourraient être distribués au Québec d'ici le 31 mars. Ça va vouloir dire quoi pour les Québécois quand les vaccins vont arriver dans les prochains mois, les prochaines semaines peut-être? Premièrement, il faut savoir qu'on ne va pas prendre tous les vaccins et vacciner tous les Québécois un mardi matin et la vie va recommencer le jeudi. Ce n'est pas ça de tout. Les vaccins ne sont pas disponibles en quantité adéquate pour vacciner tous les Canadiens ni tous les Québécois. Alors, il faut commencer tranquillement avec les populations qui sont le plus à risque. C'est-à-dire que les gens du CHSLD, les travailleurs dans le système de santé qui sont à risque, mais aussi à risque de transmettre l'infection aux patients si jamais ils attrapent la maladie. Et au fur et à mesure, on va continuer d'aller dans la communauté, surtout pour les personnes âgées ou avec d'autres problèmes médicaux parce qu'eux autres sont plus à risque et finalement, ça va être la population qui sont en santé, le grand public qui vont avoir de l'accès au vaccin. Donc, ça va se dérouler dans un certain ordre. Il y a des gens qui vont être vaccinés en premier, ensuite en deuxième, la population en général de façon en bout de ligne. Est-ce que le Québec est prêt pour la vaccination massive? Parce qu'on a quand même eu quelques coups pratiques, notamment avec le H1N1 en 2009. Est-ce qu'on va être prêt au Québec une fois qu'on va avoir les vaccins? On n'est pas sûr si Québec ni les autres provinces sont totalement prêtes parce qu'on n'a pas les chiffres exacts du gouvernement fédéral ni les dates. Alors, c'est un peu difficile à planifier quand les chiffres sont fluides. Mais je pense qu'on a de l'expérience, on a déjà planifié. Il y a des défis. Le grand défi présentement, c'est les vaccins de l'ARN prend une vraie congélation de moins 80 ou moins 20 et ça prend des congélateurs. Alors, on ne peut pas juste livrer ça à ferme à prix puis laisser dans le frigo en attendant que quelqu'un vienne pour un vaccin. Il faut changer la façon qu'on veut livrer le vaccin et ça, ça va être des centres de vaccination où on peut conserver le vaccin à froide comme il faut. Oui, parce que ça va prendre, comme vous dites, quand même une certaine logistique autour de cette vaccination massive, mais quand même, on nous dit au Québec qu'on a l'habitude qu'on possède les congélateurs que ça ne devrait pas être un problème. Ce n'est pas ce que vous pensez? C'est exactement comme je l'ai dit. Ce n'est pas qu'on va vacciner toute la Provence dans une journée. On a un peu du temps parce que quand on commence, ça va être les CHSLD et le système de santé qui va recevoir les premières doses et c'est là où on a les appareils, les frigos, etc. Ça donne un peu du temps entre aujourd'hui puis la date qu'on va vacciner la grande publique. Donc, on va avoir le temps encore en attendant les dates justement et les doses de vaccins de s'organiser au Québec. Mais d'ici là, il faut le rappeler, on n'est pas sortis du bois parce qu'on a tendance à penser que parce que les vaccins s'en viennent, on voit la lumière au bout du tunnel mais on n'est pas encore rendu là. Il faut rester prudent. Vous, je vous demanderais comment vous allez célébrer Noël? Qu'est-ce que vous conseillez aux Québécois qui se posent la question alors qu'on attend le plan finalement, la décision finale de M. Legault pour le 11 décembre? Qu'est-ce que vous allez faire vous à Noël? Moi, j'ai quatre enfants. Alors, mes trois garçons sont capables de faire un vrai isolement 14 jours seuls et comme ça, je sais qu'à Noël, il va être stérile si vous voulez. Mais ma fille est enseignante. C'est impossible pour elle de faire 14 jours d'isolement et malheureusement, je ne vois pas ma fille cette Noël. Et c'est tellement triste pour le Noël pour moi, c'est magique, c'est tellement important mais c'est plus important que je prends soin des gens autour de moi que je ne mange un repas avec toute ma famille. Oui, donc ça va être un Noël avec les enfants qui vont pouvoir faire l'isolement pendant 14 jours au préalable. Les 14 jours, c'est tellement important et c'est l'isolement seul. Parce qu'on sait très bien ce qui va arriver avec la femme à 7 jours, c'est les enfants qui sont à l'école vont retourner à la maison. Quelques-uns vont avoir du COVID et il ne faut pas oublier que 90 % des gens ne vont pas faire des symptômes avec le COVID mais ils sont contagieux. Alors, ils vont transmettre le virus avec les parents, les frères et les sœurs dans la même maison et dans les fameux 4 jours, ils vont transmettre le virus à tout le monde. 7 jours en boule familiale est totalement inadéquat. Point final. Donc, on doit laisser tomber le rassemblement de familles si on ne peut pas s'isoler 14 jours au préalable. Don Shepard, microbiologiste au Centre universitaire de santé McGill, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mardi 1er décembre sur la colline parlementaire à Ottawa. L'Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et à l'heure de moi. Au revoir.